On me demande souvent comment soulager la douleur en cas de fibromyalgie. Si on cherche sur Internet comment soulager les douleurs de la fibromyalgie, on tombe le plus souvent sur des publicités pour des substances et des médicaments en vente libre. On trouve plus rarement des médicaments sur ordonnance qui sont en généralement plus efficaces mais qui trop souvent ne produisent pas de miracle non plus et sont en fin de compte plutôt peu performants. La particularité de la fibromyalgie, c'est que les personnes qui en souffrent sont très sensibles à la douleur dans tout leur corps et ressentent souvent le moindre contact comme douloureux. S'ils se blessent ou trébuchent sur leur gros orteil, la douleur peut durer plus longtemps que chez les autres personnes. C'est pourquoi il est particulièrement important de trouver des moyens de soulager la douleur chez eux. Il est vrai que les médicaments peuvent soulager la douleur mais il ne suffisent souvent pas à l'éliminer complètement et obligent les gens à continuer à en prendre. Ces traitements à la longue commencent à produire de plus en plus d'effets secondaires désagréables qu'il vaut mieux éviter. D'autre part, il s'avère que s'exposer à une douleur à long terme n'est pas non plus la solution car cela risque d'impliquer les fibres C de notre système auto-perceptif, ce qui risque à son tour d'établir des schémas de douleurs chroniques. Pour répondre à la question « comment atténuer ces douleurs ? », nous devons d'abord savoir à quel type de douleur nous avons affaire. En général, il existe sept catégories différentes de douleurs typiques dans la fibromyalgie. Les personnes qui souffrent de fibromyalgie peuvent présenter plusieurs types de ces douleurs en même temps mais le nombre de catégories de douleurs et leur intensité varient fortement d'une personne à l'autre. Il y a d'abord l'hyperalgésie. L'hyperalgésie est un terme médical désignant la sensation de douleur accrue que vous ressentez en raison de la fibromyalgie. Cette affection n'est pas encore totalement comprise. On pense que le cerveau des personnes qui souffrent de fibromyalgie est plus sensible aux signaux de douleur. Une petite étude intéressante publiée dans Clinical Neurophysiology a mesuré l'activité musculaire nerveuse, ça se fait par EMG, électromyographie, des patients souffrant de mualgie et la comparée à celle d'autres patients lorsqu'ils exerçaient une pression sur leurs muscles avec différentes forces. Les chercheurs ont rapporté que les tissus entourant les muscles des femmes qui souffrent de fibromyalgie réagissaient de manière excessive aux moindres contacts. L'activité musculaire était la même dans les trois groupes qu'ils ont examinés. Les chercheurs ont alors formulé l'hypothèse que le système nerveux des patients atteints de fibromyalgie ont envoyé des signaux qui poussaient les tissus à rester en état d'alerte. Les douleurs musculaires généralisées. Si vous avez l'impression d'avoir toujours la grippe ou d'avoir mal partout, vous n'êtes pas seul. La douleur musculaire généralisée est une caractéristique de la fibromyalgie. De nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie ont également tendance à souffrir de ce qui suit des douleurs lombaires qui peuvent s'éteindre aux fesses et aux jambes, une douleur ou d'une sensation d'oppression dans le cou qui se déplace vers l'arrière des épaules, une douleur entre les homoplates ou une douleur au niveau du sternum et la cage thoracique qui ressemble à une crise cardiaque. Il y a les douleurs de l'articulation temporomandibulaire. L'un des problèmes articulaires les plus courants chez les personnes qui souffrent de fibromyalgie est la douleur de l'articulation temporomandibulaire. Cette articulation relie notre mâchoire à notre crâne. De chaque côté de votre visage, la douleur de l'articulation temporomandibulaire est souvent décrite comme une douleur sourde et persistante qui touche l'oreille, la tempe, les yeux, la mâchoire inférieure ou le cou. Elle est diagnostiquée le plus souvent par les dentistes. L'hallodinie est un type de douleur cutanée où même le plus léger contact peut faire mal. La légère pression exercée sur le vêtement par une ceinture ou une bretelle de soutien-gorge peut être douloureuse. Les chercheurs pensent que la sensibilisation centrale est à l'origine de l'hallodinie. Cela signifie que le cerveau, les nerfs et la moelle épinière réagissent de manière excessive aux sensations. Les nerfs spécialisés, appelés nocicepteurs, détectent à travers la peau les informations telles que la température. Ils vous font réagir immédiatement. C'est pourquoi vous écartez d'un coup sec votre main lorsque vous touchez quelque chose de très chaud. Lorsque ces nerfs sont trop sensibilisés, votre corps interprète les sensations comme des douleurs. De nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie décrivent l'hallodinie comme une sensation constante de brûlure du soleil sur leur peau. Nous avons là les douleurs neuropathiques. La douleur neuropathique provoque des sensations bizarres de fourmillement, de picotement, de brûlure, de déminisation ou même d'engordissement dans les bras, les jambes ou les deux. Dans les cas graves, ces sensations peuvent être douloureuses. Pourtant, les patients ont des réflexes et une force tout à fait normale. Il y a les maux de tête. La fibromyalgie peut provoquer des maux de tête. Une étude publiée dans le Journal of Headache and Pain a rélevé que plus d'un tiers des personnes souffrant de céphalie de tension et près d'un quart des personnes souffrant de migraines se plaignent également de fibromyalgie. Les céphalées de tension provoquent une sensation de pression sourde et oppressante tout autour de la tête. Bien qu'inconfortables et lancinantes, elles ne sont pas invalidantes. Les migraines sont plus douloureuses. Elles se produisent souvent d'un seul côté de la tête et peuvent être associées à une sensibilité à la lumière ou au sang. On parle d'une sensibilisation centrale et pense que l'anxiété et un mauvais sommeil sont à l'origine des maux de tête et de la fibromyalgie. On sait que le stress et le manque de sommeil contribuent à la perception accrue de la douleur chez tous les patients qui souffrent de fibromyalgie. Ensuite, nous avons encore les douleurs abdominales et pelviennes. Près de la moitié des personnes atteintes de fibromyalgie sont également atteintes du syndrome du côlon irritable. Il s'agit d'un trouble digestif qui provoque des crampes, des douleurs abdominales, de la constipation, de la diarrhée et aussi des nausées. Le réflexe acide est un autre trouble digestif fréquent chez les personnes atteintes de fibromyalgie. Il se produit lorsque l'acide gastrique remonte dans le tube qui relie l'estomac à la bouche. Une étude a rélevé que les personnes atteintes de fibromyalgie sont environ une fois et demie plus susceptibles de souffrir du réflexe acide. Outre les douleurs abdominales, les femmes atteintes de fibromyalgie peuvent souffrir de douleurs pelviennes dues à des douleurs vésicales. Cela peut entraîner une augmentation de l'envie d'uriner et des méditations fréquentes. Le premier réflexe pour souliger la douleur restent les médicaments. Mais comme je l'ai dit, cela ne fait pas disparaître la douleur à long terme et n'est pas forcément la meilleure méthode de traitement, à mon avis. Des exercices comme le yoga, la marche ou la natation vous aideront à souplir vos muscles et vos articulations et à conserver votre mobilité. Une étude a montré que faire de l'exercice dans une piscine d'eau chaude pendant seulement deux semaines réduisait la douleur de 15% chez les femmes qui souffrent de fibromyalgie. De nombreuses personnes sont encore convaincues dans leur tête que le fait d'avaler des pilules les aide et que leur état de santé, leur âge ou leur corps ne leur permettent pas de faire l'exercice. Pourtant, les états dont ils parlent ne sont en réalité pas tant d'effets physiques qu'une manière de se sentir. Et beaucoup d'études ont montré que l'entraînement de la mobilité améliore aussi la douleur qu'on ressent. Ils ont vu les enfants qui courent et qui font des culputes dans le bac à sable et se lèchent les gros orteils sans difficulté. Eux, par contre, sont plutôt rigides et très limités dans leurs mouvements. Et c'est justement cette immobilité qui finit par poser problème. Au quotidien, nous utilisons guère les possibilités naturelles de mouvements de notre corps qui comportent plus de 100 articulations et plus de 600 muscles. Le manque de mouvements, les mauvaises postures et le stress sont les pires conditions pour la douleur. Et cela ne vaut pas uniquement pour les personnes qui souffrent de fibromyalgiées. Les douleurs s'aggravent à cause d'une très grande tension des muscles et des faisceaux collés. Les fascias sont les réseaux de tissus conjonctifs de notre corps. Ils feutrent et s'atrophient véritablement lorsque les muscles se contractent. La pression sur les articulations augmente alors et la tension des muscles s'accroît à son tour. Comme je l'ai déjà dit, cela ne s'applique pas uniquement aux personnes qui souffrent de fibromyalgie, mais elles sont particulièrement concernées par cela. Le hic sait qu'en raison de la douleur, ils bougent encore moins. C'est ce qui entraîne un raccourcissement et un enchevêtement supplémentaires des muscles et des fascias. De plus, le métabolisme diminue également dans les régions épargnées. C'est le cercle vicieux parfait. Or, 10 à 20 minutes d'entraînement physique par jour peuvent déjà suffire pour sortir de cette spirale négative. Mais ceci peut se présenter parfois assez difficile chez les personnes souffrant de fibromyalgie, notamment à cause d'un manque de confiance en soi qu'on trouve souvent chez eux. C'est pourquoi leur prise en charge peut s'avérer souvent difficile pour les thérapeutes qui ne sont pas familiers avec les caractéristiques spécifiques de ce trouble. de ce trouble. C'est pour ça qu'il y a de ce trouble. C'est pour ça qu'il y a